Musique Il est 16h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. En séjour à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, en marge de la 9e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Tshisekedi, a visité quelques écoles réhabilitées par la direction des infrastructures scolaires de l'EPST. Il s'agit de l'Institut Motei de Mbandaka et l'EPBeni dans le village des Pygmées. Reportage de Martin Kayembe. Accompagné du Premier ministre et quelques membres du gouvernement, dont le ministre de l'EPST, Tony Mouabakazadi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a palpé du doigt le travail abattu par la direction des infrastructures scolaires du ministère de l'EPST. Le cas de l'Institut Motei, créé depuis les années 50, cette école de prestige de la province de l'Équateur qui a formé plusieurs notables du coin, est restée depuis des décennies dans un état très critique. Complètement en ruine, après s'être imprégné de cette situation pendant ces itinérances, le ministre Tony Mouabakaz, sur instruction du chef de l'État, avait décidé de lancer en août 2022 les travaux de réhabilitation de cet établissement, autrefois fierté de la ville de Mbandaka. Trois mois auront suffi pour que ces travaux lancés en mode régime d'urgence soient complètement bouclés et le résultat soit plus qu'impressionnant pour étonner les chefs de l'État, résultat obtenu dans un délai si bref. Un bâtiment moderne de 11 salles de classe complètement terminées et un deuxième abrutant les locaux administratifs ont été présentés au président de la République. Sur place, Félix Tshisekedi a reçu les remerciements des parents, mais aussi des élèves de cette école. Autre délégation présente à l'Institut Motei, c'est la coordination des écoles des Bompenzelé, une communauté des Pygmées, également venue rendre hommage au chef de l'État pour la construction des premiers bâtiments scolaires modernes dans le village de l'Équateur. Il s'agit de l'EPBeni, complètement construit par la direction des infrastructures scolaires, toujours sur instruction du président de la République. Très satisfait du travail de son ministre de l'EPST, le chef de l'État a promis de visiter également l'EPBeni, où une délégation des Pygmées attend à recevoir pour la première fois de leur histoire. Cinq morts et plusieurs blessés, tel est le bilan provisoire de l'accident qui s'est produit tôt ce vendredi 23 décembre 2022 à Matadi, au niveau du deuxième péage du pont maréchal dans la province du Congo central. Suivez les détails avec Bijulou Mouna. C'est dans la matinée du 23 décembre 2022 qu'un camion-rémorque en provenance de la ville de Boma a fini sa course dans un fossé, vers le deuxième péage du pont maréchal à Matadi, dans la province du Congo central. Transportant des tuyaux, le camion-rémorque en excès de vitesse a fauché trois véhicules sur son passage. Cinq morts et plusieurs blessés, tels est les bilans provisoires de cet accident. Les morts ont été acheminées à la mort de Kinkanda. Toujours dans le même registre, une embarcation a fait naufrage sur le lac Édouard dans la province du Nord Kivu, faisant deux morts, plusieurs disparus et cinq rescapés. Embarcation qui provenait de la localité riveraine de Kiavinongwe, territoire de Béni, et se dirigeait vers Kitsaka, avec à son bord plus ou moins 25 personnes, dont des chantres de la chorale ou pendos et rendant à Kitsaka pour évangéliser. Jusque-là, le bilan est toujours provisoire. Les démarches se poursuivent pour retrouver les personnes portées disparues. Notons que le commissaire fluvial a été arrêté pour non-respect des consignes de sécurité. La pirogue, qui devait contenir 15 personnes, s'est retrouvée avec plus de 25 personnes à son bord et a chaviré suite au mauvais chargement. Ces deux drames interviennent pendant que la population se prépare aux festivités de fin d'année. Bonne nouvelle pour les Congolais, la République démocratique du Congo dispose enfin d'une carte d'identité. C'est par le biais de l'Office national de population au NIP. Que le ministère congolais de l'Intérieur vient de concevoir une fiche d'identification des citoyens pour récolter des informations utiles permettant d'identifier chaque citoyen en fonction de ses origines, de son groupe ethnique, de sa province, son territoire, groupement d'origine avant de vérifier sa famille d'origine, et l'identité de ses parents, paternels et maternels, afin son cursus scolaire. Notons que la carte d'électeur délivrée par la CENI ira de pair avec la carte d'identité. Enfin, Martin Fayoulou, président de l'ECIDE, a tenu une conférence débat le jeudi 22 décembre 2022 à Kinshasa, au cours de laquelle il a appelé le peuple congolais à s'enrôler massivement, mais avec beaucoup de vigilance. Le président en exercice de la coalition Lamouka a par la même occasion dénoncé par ailleurs des méthodes et techniques de la CENI qui favorisent les uns au détriment des autres. Commentaire de Melchizedek Kibung. C'est dans une conférence débat organisée le jeudi 22 décembre 2022 à Kinshasa, que Martin Fayoulou a déclaré qu'il était impossible de débiter avec le processus d'enrôlement dans le Grand Bandoundou, compte tenu de l'insécurité qui sévit à Kwamut. Au cours de cette conférence débat, l'opposant congolais a dénoncé une attitude partielle dans certains espaces du territoire congolais, favorisant les uns au détriment des autres. Selon le président de l'ECID, la méthode que la CENI utilise pour la fraude est d'ajouter un nombre fictif d'électeurs là où la contestation sera moindre et réduire le nombre d'électeurs là où il y en aura le plus. On voit bien que la CENI a mis dans certaines provinces moins de kits d'enrôlement que dans des provinces où M. Kadima et la CENI pensent que la fraude se passera sans contestation. Donc nous nous disons que cette fraude qui a commencé depuis la mise en place des juges constitutionnels le 20 juillet 2020 et ça a suivi la loi électorale, la loi sur la CENI et l'installation des membres de la CENI parce qu'on veut sous-estimer le nombre d'électeurs dans les provinces qui sont totalement favorables à la résistance. Nous demandons à la CENI de fixer une date d'une rencontre entre toutes les parties prenantes c'est-à-dire les membres de l'Union sacrée, les membres des FCC, les membres de la MOKA et la société civile qu'on se voit pour qu'on corrige des mécanismes correcteurs. Martin Fayoulo a par ailleurs appelé la population congolaise à participer au processus d'enrôlement tel qu'annoncé par la CENI mais avec beaucoup de vigilance va-t-il ajouter. Il demande aux observateurs internationaux d'entamer les processus de contrôle dès cette étape. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Joyeux Noël à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501